Le livre du Lévitique dans la Bible est très indigeste, avec des rites sortis tout droit de la préhistoire, avec des ordres contraires absolument à l'évangile, comme d'appliquer la peine de mort pour le blasphème, par exemple. Et puis des principes de pureté et d'impureté qui sont assez étranges. Par exemple, le fait d'accoucher d'un garçon rend la femme impure une semaine. C'est déjà assez curieux, mais accoucher d'une fille rend impure pendant deux semaines. Expliquez-moi ça. Mais nous sommes ici pour chercher ensemble ce que la parole de Dieu a pour nous dans le choc entre la Bible et puis notre existence quotidienne. Alors je vous propose d'ouvrir avec courage ce livre du Lévitique ce matin, de l'ouvrir à une page difficile, alors que j'aurais pu prendre des perles qui sont enfouies dans ce livre, comme « Aime ton prochain comme toi-même » que reprend Jésus, non, de le prendre une page bien difficile. Alors on a quand même le droit de faire le tri dans les textes bibliques, car tout n'est pas nécessairement bon, tout n'est pas nécessairement bon pour nous aujourd'hui, mais pourtant ces textes parlent de la vie, ils parlent de la foi, ils posent des bonnes questions sur l'homme et sur Dieu. Et en particulier ces bonnes questions, quand on les lit dans la tête l'évangile de Jésus-Christ qui annonce l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous, eh bien nous pouvons vraiment en tirer quelque chose. Alors peu avant Noël, je vous avais lu un texte où Jésus invitait des lépreux à aller monter vers les sacrificateurs pour accomplir un des rites du Lévitique. Alors je ne vous avais pas lu le texte biblique qui raconte ce rite, parce que je trouvais que c'était quand même un peu exagéré, mais écoutons-le ce matin, donc c'est au chapitre 14 du livre du Lévitique. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici quelle sera la loi concernant le lépreux le jour de sa purification. On l'amènera vers le sacrificateur et le sacrificateur sortira du camp. » Parce que le lépreux a été chassé en dehors du camp pour sa lèpre. « Si le sacrificateur voit que le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'isope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Quant à l'oiseau vivant, il le prendra ainsi que le bois de cèdre, le cramoisi et l'isope et il les trempera ainsi que l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et lâchera dans la campagne l'oiseau vivant. Celui qui se purifie nettoiera ses vêtements, rasera tout son poil et se lavera dans l'eau et il sera pur. Ensuite il pourra rentrer dans le camp mais il restera sept jours hors de sa tente. Le septième jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe jusqu'à ses sourcils. Il rasera tout son poil, il nettoiera ses vêtements, il lavera son corps dans l'eau et il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut et une brebis d'un an et sans défaut, trois dixièmes de fleurs de farine en offrande, pétrie à l'huile et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification placera l'homme qui se purifie et ses offrandes devant l'éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux, l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il fera devant l'éternel le geste de les dédier, il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge la victime pour le péché et l'holocauste, dans le lieu saint. Car la victime de culpabilité, comme la victime pour le péché, est pour le sacrificateur, c'est une chose sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, le sacrificateur en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra le log d'huile, il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et fera avec le doigt cette fois l'aspersion de l'huile devant l'éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, puis sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie et le sacrificateur fera ensuite pour lui l'expiation devant l'éternel. Puis le sacrificateur accomplira le sacrifice pour le péché, il fera pour celui qui se purifie l'expiation de sa souillure, ensuite il égorgera l'holocauste, le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande, le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et alors il sera pur. Alors en écho, je voudrais vous lire un texte de l'évangile du Christ qui parle lui aussi des commandements de Dieu et puis de notre pureté et de notre impureté. Alors c'est au chapitre 15 de l'évangile selon Matthieu à partir du verset 7. Jésus nous dit, hypocrite, Jésus a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte en enseignant des doctrines et des préceptes humains. » Jésus appela à lui la foule et lui dit « Vous, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend impur l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ça qui rend l'homme impur. » Alors ses disciples s'approchent à d'air et lui disent « Mais est-ce que tu sais que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ta parole ? » Il répondit « Toutes plantes qui n'a pas été plantées par mon Père Céleste sera déracinées. Laissez-les donc. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. » Pierre prit la parole et lui dit « Explique-nous donc cette parabole. » Jésus lui dit « Vous aussi, vous êtes sans intelligence ? Comment ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté aux toilettes ? Mais c'est ce qui sort de la bouche qui provient du cœur. Et c'est le cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la prostitution, les vols, le faux témoignage, le blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne peut pas rendre l'homme impur. « Au éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Alors pour souffler un peu, je vous propose de chanter au psaume 72, dans le psaume de chez Français, les trois strophes. « Revais Seigneur de ta justice, pour que Christ soit donc Christ pour nous. » « Revais Seigneur de ta justice, psaume 72, les trois premières strophes. » « Revais Seigneur de ta justice, psaume 72, les trois premières strophes. » « Revais Seigneur de ta justice, psaume 72, les trois premières strophes. » « Revais Seigneur de ta justice, psaume 72, les trois premières strophes. » « Revais Seigneur de ta justice, psaume 72, les trois premières strophes. » « Revais Seigneur de ta justice, psaume 72, les trois premières strophes. » « Revais Seigneur de ta justice, psaume 72, les trois premières strophes. » « Revais Seigneur de ta justice, psaume 72, les trois premières strophes. » « Revais Seigneur de ta justice, psaume 72, les trois premières strophes. » « Au Notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain que nous pouvons manger, pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions. » « Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos écritures. » « Une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux. » « Une parole qui fait de nous tes enfants. » « Sous-titrage MFP. » « Sous-titrage MFP. » C'est parti. ... 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